Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita pour en savoir plus sur la LIA. Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur studioqualita.com et je suis avec Stéphane Goldin de la mairie de Tel Aviv. Bonjour. Bonjour Cathy, comment ça va ? Super, ravie que vous soyez venus nous voir. On adore Jérusalem, on adore venir dans vos locaux aussi. Voilà, merci. Alors juste, on précise quand même, vous travaillez à la mairie de Tel Aviv, mais vous êtes responsable de projet pour les Olymnes francophones qui s'installent dans la fameuse ville blanche, voilà, Tel Aviv, c'est son nom. Avec Céline Benhamou qui n'a pas pu venir, voilà. Nous sommes deux, Céline Benhamou, je salue, qui n'a pas pu venir avec moi aujourd'hui et qui travaille, nous travaillons ensemble. Alors, on vous a déjà reçu dans l'émission de Studio Qualita. Vous nous avez parlé un peu du travail du projecteur, du coordinateur de la LIA. Vous nous avez raconté ce que vous faites au quotidien, etc. auprès des Olymnes. On aimerait rentrer aujourd'hui un peu plus dans le vif du sujet, notamment des activités, parce que vous faites beaucoup, beaucoup de choses à Tel Aviv, dans tous les domaines, dans les domaines culturels, dans le domaine de l'emploi, dans différents domaines. Et on aimerait en savoir plus. Alors, vous avez organisé avec Studio Qualita il n'y a pas très longtemps, on va dire un atelier concernant le travail. Et le hub de l'emploi s'est déplacé à Tel Aviv. Comment ça s'est passé ? D'abord, c'était un franc succès. On va dire franchement les choses, c'était un franc succès parce que moi, j'ai eu un retour des Olymnes, de Tel Aviv. Il y a combien de personnes ? Il y a eu à peu près une trentaine de personnes qui sont venues. C'est pas mal. C'est pas mal. C'était un franc succès et de ce fait, on a décidé de le réitérer. Donc, nous aurons un nouveau atelier emploi, hub emploi qui va se déplacer, le Qualita Tour, je dirais, va se déplacer encore une fois à Tel Aviv, le 25 juillet prochain. C'est bientôt. Et à partir du mois de septembre, nous avons décidé qu'il y en aurait un par mois. Donc, une fois par mois, le hub de l'emploi va se déplacer dans votre lieu. Il va se déplacer à Tel Aviv parce que c'est vrai que c'est une question très importante. La question de l'emploi est une chose importante pour pouvoir s'intégrer dans ce pays. Qu'est-ce que vous ont dit les gens à la fin de cette journée ? Qu'est-ce qu'ils ont aimé ? Ce qu'ils ont aimé, c'est qu'ils ont reçu quand même des réponses concrètes. Ils ont reçu des questions concrètes. Ils ont pu travailler d'abord dans un atelier sur leur CV, qui n'est pas évident, qui est une base quand même de travail. Ils ont pu rencontrer entre quatre yeux quelqu'un qui allait leur parler d'orientation, quelqu'un qui allait leur parler d'emploi, quelqu'un qui allait leur parler de placement. Donc, ils ont eu des réponses concrètes. Et c'est vrai que c'est important, quand on arrive dans ce pays, d'avoir aussi cette vision de l'emploi, d'avoir aussi cette perspective. Il faut manger tous les jours. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et on ne peut pas vivre que d'eau, que d'amour et d'eau fraîche. Et de sionisme. Et de sionisme, même si c'est important, je ne dis pas. Mais à un moment donné, il faut des réponses concrètes. Et ce que les olives ont apprécié, ce que nous avons aussi apprécié au sein de la mériter la vie, plus particulièrement ce pragmatisme qu'a apporté Calita sur la question de l'emploi. Alors, vous faites aussi des ateliers dans les domaines culturels. Oui. Alors, c'est important, la culture, pour s'intégrer ? C'est très important. Dans le fond, on souhaite quoi ? On souhaite que les olives puissent s'intégrer dans la société israélienne. Il faut comprendre aussi comment a été créé ce pays, quelle est sa culture, comment fonctionnent les choses. C'est aussi important pour ces olives, quand ils vont rencontrer des Israéliens, quand ils vont discuter avec eux. D'avoir les mêmes références. D'avoir les mêmes références. Et c'est vrai que nous avons monté toute une série de conférences sur les questions culturelles, sur d'où viennent l'Éricoudeam, comment... Éricoudeam, ce sont les danses folkloriques, pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu encore. Quels sont les grands peintres israéliens, quels sont les grands compositeurs israéliens, quels sont les grands musiciens israéliens, quels sont les grands chants. Ils ont fondé quelque chose sur la danse aussi israélienne. C'est très varié. C'est très varié. Ça marche ? Ça marche. Les gens viennent ? Nous avons à chaque fois entre 25 et 30 personnes, si ce n'est pas 40 ou 50, quelquefois, qui viennent à nos conférences sur les questions culturelles, parce que c'est un apport, c'est une plus-value, c'est-à-dire qu'on leur donne des clés. Dans le fond, nous sommes quoi, nous ? Nous sommes le ouez. Nous sommes un ouez. Nous sommes le ouez pour les olives. C'est pas mal, ça. Voilà. Ils viennent nous voir, et nous, on les dirige. D'accord. Alors, je crois que vous avez aussi, parce que vous fréquentez les olives, vous voyez que parfois, il y a des blocages, surtout au niveau de la langue. Vous avez mis en place un atelier d'improvisation théâtrale, j'ai adoré. Alors, on a mis deux ateliers d'improvisation théâtrale. On en a mis un pour les seniors, entre guillemets, et un autre pour les ados, parce que c'est vrai que la langue est très importante, et c'est vrai qu'on s'est dit peut-être bien l'improvisation théâtrale. Le déblocage peut se faire plus facilement. Et donc, on fait ça avec un professeur de théâtre qui parle et français et hébreu, plus qu'hébreu français, d'ailleurs. Et donc, voilà, ils sont là, ils font de l'improvisation théâtrale. En hébreu. En hébreu, avec un hébreu facile, je dirais, mais tout doucement, ça permet de se débloquer. Pareil pour les jeunes. Parallèlement au mois de juillet, dernièrement, nous avons aussi, parce que la question de la langue hébraïque était importante pour s'intégrer, nous avons mis en place aussi deux ateliers d'hébreu, de conversations hébraïques. Un aussi pour les seniors, où on parle de sujets de l'actualité, mais sans ce cadre qui est plus rigide. De façon plus informelle. De façon plus informelle. Et un autre atelier pour les jeunes, pour les jeunes ados, où ils vont parler des séries. Parce que c'est vrai qu'ici, en Israël, on regarde beaucoup les séries, les séries israéliennes. Et donc, ça leur permet de rentrer aussi en contact avec des Israéliens ou des Israéliennes. Et ça permet de... Tout le même, même sans rencontrer en contact lorsqu'on est dans un groupe et que ça parle d'une série, on n'est pas déconnecté. Voilà, c'est aussi mettre le pied à l'étrier, leur faire comprendre comment ça fonctionne ici. Parallèlement à ça, on a mis aussi énormément d'autres ateliers. Nous avons un cours de ricoudeam, de danse folklorique, une fois par semaine. Il y a combien de personnes au cours de danse folklorique ? En moyenne, 25 à 30 personnes. Ça doit être marrant comme ça. C'est super. On a un cours de salsa aussi, une fois par semaine. On a cette improvisation. Non, mais arrêtez, on va tous partir à Tel Aviv habiter. Mais venez à Tel Aviv, on n'attend que vous. On n'attend que vous, vous êtes les bienvenus. Je plaisante, je plaisante. Le soleil, la plage, les ricoudea. Mais on ne quitte pas Jérusalem. On ne quitte pas Jérusalem. On ne quitte jamais Jérusalem. Ça, c'est sûr. Alors, vous faites de nombreuses activités, ces ateliers. Et vous avez mis aussi une journée de l'ALIA en place. Je crois que ça va avoir lieu au mois de novembre. C'est une journée qui se déroule pour tout le monde, qui existe au niveau de l'État, on va dire, le Yom Alia. L'État d'Israël a décidé lors d'un vote qui s'est passé il y a quelques mois qu'il y aurait une journée de l'ALIA qui va se passer au mois de novembre. Et donc, la mairie Tel Aviv a décidé d'organiser le mois de la loi de l'ALIA qui se fera au mois de novembre, avec énormément de manifestations que nous sommes en train d'organiser. Ça va être des excursions, ça va être des chansons, ça va être plein de surprises. Donc, je ne peux pas encore complètement les dévoiler. Mais en tout cas, les choses vont commencer à se dévoiler. Tout doucement au mois de septembre, ça va monter un peu en puissance. Et nous aurons un mois de l'ALIA extraordinaire tout le mois de novembre. Parce que c'est important, l'ALIA. Mais bien sûr, c'est très important. Alors justement, avant de nous quitter, Stéphane, je voudrais que vous me racontiez, si vous en avez une, une histoire qui vous a touchée, parce que vous êtes quand même en poste depuis quelques années maintenant, à la mairie, je crois deux ans, quelque chose comme ça. Oui, deux ans. Donc, désolée, vous en avez vu énormément. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touchée, marquée, que vous n'oubliez pas ? Oui, j'ai une très belle histoire. J'ai une très belle histoire d'une Ola Khadasha qui est arrivée il y a un peu plus de deux ans que j'avais plus ou moins poussé à venir. Vous l'aviez rencontrée en France déjà ? J'avais rencontrée en France et on me l'avait envoyée. C'était une femme qui avait 52 ou 53 ans, qui avait perdu son travail, qui était divorcée, des enfants qui étaient grands et qui cherchait du travail. On me l'avait envoyée et elle m'avait dit voilà, je cherche du travail. Et tout d'un coup, je lui ai dit mais dans le fond, pourquoi vous ne partiriez pas en Israël ? Elle m'avait regardée avec deux grands yeux ronds. Écoutez, elle m'a dit, moi, Israël, j'y étais deux fois dans ma vie en vacances, mais je n'avais pas du tout pensé à ça. Je lui ai dit, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de vous donner un rendez-vous avec quelqu'un de l'agent juif à Marseille à l'époque et on verra. Pourquoi pas ? Vous n'avez rien à perdre. Cette dame n'était pas diplômée, n'avait pas de cursus universitaire. Ce n'était pas un dossier facile. Ce n'était pas un dossier facile et moi, je ne pouvais pas l'aider. En France, je ne pouvais pas lui trouver un travail. Et cette femme est venue en Israël et du coup, elle a fait son alia. Elle a fait son alia à côté de Tel Aviv, dans une ville qui s'appelle Batiam. Elle n'avait pas beaucoup de moyens pour dire clairement les choses. Elle vivait chichement. Donc, elle est partie faire l'alia et à côté, elle est partie faire l'oulpan. Et elle s'est accrochée à l'oulpan. Et parallèlement à ça, elle faisait des ménages au superfarm pour gagner un peu de sous. Vous voyez, ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple. Et un vendredi, elle était invitée dans un autre quartier qui était à Ramataviv. Chez des gens qu'elle avait connus à l'oulpan. Elle ne pouvait pas venir les mains vides et elle avait décidé d'acheter un bouquet de fleurs. Et je vous parle de ça il y a un peu plus, 5-6 ans quand même. Et il y a 5-6 ans, elle a demandé un bouquet de fleurs. Et on lui a fait un bouquet de fleurs avec un morceau de journal comme ça qu'on lui a ajusté. Parce que ce n'était pas encore dans les habitudes de faire des beaux bouquets. Et elle dit, il me faudrait un bouquet un peu plus sympa. Et elle dit au patron, écoute, moi, si tu veux, je viens tous les vendredis et gratuitement. Je te fais les bouquets. Moi, je prendrai simplement les pourboires. Et cette femme a commencé comme ça. Et tous les vendredis, elle commençait à faire les bouquets. Et un jour, elle a été au Misra d'Aklita et elle a demandé une bourse pour apprendre le métier de fleuriste. Pour avoir une formation de fleuriste qu'elle a eue. C'était un programme qui était différent que Voyager. Et elle a récupéré toute sa clientèle de Ramatavib. Et aujourd'hui, elle est à la tête de trois magasins de fleurs. Trois magasins de fleurs, formidable. Un Armatian et un du côté de Beersheba, s'il me semble. Et elle a trouvé quelqu'un. Et je peux vous dire que chaque six mois, je reçois un message d'elle où elle me dit merci. C'est extraordinaire. Parce que c'est vrai que ça n'arrive pas à tout le monde. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver en Israël. Parce que quand on veut, on peut. Ici, tout est possible. Tout est ouvert. Il ne faut pas se bloquer. Ce n'est pas parce qu'on a été physicien en France que vous serez physicien en Israël. Il faut s'ouvrir. Et toutes les opportunités sont bonnes. Bon, je voulais vous poser d'autres questions. Mais là, je crois que je vais m'arrêter là. C'était une très jolie histoire pour terminer l'émission. Merci beaucoup Stéphane. Et à très bientôt. Voilà, bon retour à Tel Aviv. Bonjour aux Olympes de France qui doivent sûrement être sur les starting blocks. Ou peut-être déjà arrivés. Et continuez bien votre travail pour venir quand vous voulez. Le Hub Qualitatour revient le 25 à Tel Aviv. On sera ravis de la recevoir. Super. Alors, ok. Très bien. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent. On vous dit tout dans les dossiers Qualitat. Les dossiers Qualitat pour en savoir plus sur la LIA. Les dossiers Qualitat pour en savoir plus sur la LIA.